Nous sommes... Madame, Mademoiselle, Monsieur, il y a le feu. Macron a mis la France à feu et à sang. Notre pays régresse, se fracture, se déconstruit, se décivilise. Après le cri d'alarme sans précédent des Gilets jaunes, c'est dorénavant autour des militaires, puis des policiers, de nous mettre en garde face aux menaces réelles de guerre civile. Et déjà partout, sur le territoire français, des quartiers font sécession, les violences se répandent, oui, il y a le feu. Dans les prochains mois, TV Liberté va avoir une mission historique à mener. Faire gagner, sans parti pris, les forces de redressement, les défenseurs sincères de la France et de notre civilisation. Cette mission, nous allons la mener ensemble, côte à côte, et coûte que coûte, parce que nous voulons peser en 2022 en conciliant tous les talents, en portant tous les projets de renouveau de la France. Nous avons besoin de votre aide. En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 58 000 euros. 58 000. Nous avons donc, et nous faisons donc, appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Nous avons donc concrètement besoin de 580 personnes qui versent en moyenne 100 euros, et cela avant la fin de ce mois. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant, et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a feu. Alors oui, à l'attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils étaient des aventuriers intrépides, bravant les dangers de l'Amérique du Nord pour s'adonner au commerce des fourrures. A partir du XVIIe siècle, les coureurs des bois vont parcourir le continent à travers forêts et rivières, et marquer à jamais l'imaginaire franco-canadien. Interdits par le pouvoir royal, parfois considérés comme des vagabonds, des déserteurs, ils vont pourtant s'avérer d'une grande utilité à la colonie, en participant à son développement économique, et surtout en tissant des liens avec les tribus amérindiennes. Contrairement aux Anglais qui vont faire tout autre chose avec eux. Retour sur ces aventuriers méconnus qui font pourtant partie intégrante de l'histoire et de l'identité de la Nouvelle France. Un petit épisode tranquille aujourd'hui sur un sujet qui n'est pas promis à énormément de vues, sans doute, mais qui me tient à cœur depuis un moment, les coureurs des bois. Premièrement parce que c'est un univers qui me plaît beaucoup, cet univers nord-américain fait de forêts, de montagnes, de rivières, un peu façon Jack London, Emerson ou Henry David Thoreau, vous voyez. Mais aussi parce que cela fait partie de l'histoire fondatrice de la Nouvelle France en termes de développement, mais aussi d'identité franco-canadienne. Laissez-moi donc vous conter l'histoire de ces coureurs des bois aventuriers du Nord qui ont été des acteurs majeurs pour le commerce des fourrures. Alors déjà, qu'est-ce qu'un coureur des bois ? Tout commence à partir de 1660. Avant cette date, les colons installés dans la vallée du Saint-Laurent ne s'aventurent pas vers l'ouest, au-delà de la rivière des Ottaouais. Déjà parce que c'est un terrain un peu peuplé, inconnu, hostile, mais surtout parce qu'il y a des Iroquois. Et les Iroquois, c'est l'une des seules tribus indiennes à s'être alliées aux Anglais. C'est vous dire le niveau. Je dis bien l'une des seules, car contrairement aux Français, les Anglo-Saxons disons que leur relation avec les Amérindiens n'était pas basée sur le respect et le commerce, mais ça tournait plutôt à base de couvertures au typhus offertes pour les gosses. Vous voyez un peu le tableau. Mais à partir des années 1660, la paix est faite avec les Iroquois et de nouveaux colons débarquent. Ça va être l'occasion pour eux de s'aventurer dans ces terres inconnues pour aller à la rencontre des Autochtones et commercer avec eux. Parce qu'avant cela, ce sont les Indiens qui se déplaçaient jusqu'en Nouvelle-France pour commercer. Mais maintenant que la voie est libre, des dizaines, plus des centaines de jeunes gens vont se lancer dans l'aventure et devenir ce qu'on appelle communément des coureurs des bois ou parfois coureurs de bois. Alors un coureur de bois, qu'est-ce que c'est ? C'est un homme souvent jeune, souvent natif de Nouvelle-France dont l'activité consiste à parcourir de vastes étendues à travers rivières et forêts vers l'ouest et les pays d'en haut à la recherche de tribus amérindiennes pour faire du commerce. Du commerce de quoi ? Eh bien c'était essentiellement pour acheter des fourrures et principalement de la fourrure de castor qui servait à la fabrication de chapeaux en Europe. En échange de ces fourrures, les coureurs des bois troquaient des objets manufacturés en provenance d'Europe ou alors des objets métalliques. Par exemple, des draps, des couvertures en laine, centifus, bien sûr, on n'est pas des Anglais, mais aussi des armes, des munitions, des couteaux, des haches, de la poudre, de l'alcool évidemment, ou encore des vêtements. Pour prendre un exemple concret que j'ai trouvé sur la chaîne L'Histoire nous le dira, qui consacre un épisode aux coureurs des bois, justement, six pots de castor s'échangés contre un fusil. Une pot de castor contre deux haches, etc., c'est ce que nous dit un règlement de 1665. Ils faisaient ensuite le trajet inverse et allaient revendre leurs marchandises à un relais de poste avant de repartir à la première occasion. Ils partaient au printemps lorsque la glace avait fondu et parcouraient des milliers de kilomètres, la plupart du temps en canaux, sur les rivières et bien sûr à travers bois. Leur voyage durait des mois et était éprouvant entre le canaux chargé qu'il fallait faire progresser jusqu'à 12 heures par jour de canaux, la traversée des forêts et la chasse pour se nourrir. Et aussi, c'était un métier très dangereux. On recense un taux de mortalité élevé car les coureurs s'exposaient aux attaques d'animaux sauvages mais aussi aux attaques de tribus indiennes hostiles. Ce qui arrivait. Et les indiens, autant vous dire qu'ils n'avaient pas de Dupond-Moretti dans leur tribu. Les européens qu'ils capturaient étaient tout simplement exécutés et souvent mangés. Voilà. On a aussi l'exemple inverse de chasseurs des bois qui ne rentrent tout simplement pas chez eux, souvent à cause de dettes qu'ils devaient aux marchands et s'installent avec les indiens allant jusqu'à tisser des liens avec des amérindiennes, fonder une famille avec eux et vivre à l'indienne. Ce métissage ne plaisait ni aux autorités ni à l'église catholique qui craignaient un ensauvagement et une déchristianisation des colons. Et justement, des autorités, parlons-en parce que comme je vous l'ai dit, elles ne voyaient pas cette activité d'un bon oeil. C'est pourquoi elle était tout simplement illégale. D'ailleurs, ce nom chasseur des bois, on le tient des autorités grâce aux archives judiciaires et à la correspondance officielle. Le terme apparaît aussi dans une ordonnance du gouverneur Fontenac en 1672 et concrètement, pour les autorités, un coureur des bois, c'est un colon qui vagabonde dans les bois. S'ils étaient arrêtés, ils risquaient une amende et même les galères en cas de récidive, mais concrètement, ils étaient très peu pourchassés car beaucoup de grands personnages de la Nouvelle-France étaient liés d'une manière ou d'une autre à ce commerce. En quoi leur activité dérangeait les autorités ? Eh bien, ça posait des problèmes parce que les coureurs des bois étaient nombreux. On estime qu'ils étaient 10% de la population, par exemple, en 1680 et cela posait plusieurs soucis. Déjà, ils participaient au dépeuplement de la colonie qui n'était déjà pas bien peuplée car ils étaient en permanence partis en exploration, mais en plus, ils parasitaient le commerce officiel réglementé des fourrures. Mais face à l'ampleur de la chose, en 1681, Louis XIV va décider de légaliser cette activité et d'en faire quelque chose de réglementé, d'officiel. C'est ainsi que les coureurs des bois vont maintenant avoir une licence et on va les appeler sous leur statut professionnel les voyageurs. C'était pour réglementer et aussi pour éviter le commerce avec les colonies anglaises parce que ça, c'est important. En revanche, les coureurs des bois vont continuer à jouir d'une mauvaise image. Ils sont considérés tantôt comme des sauvages, des vagabonds, des hors-la-loi, des déserteurs, des bandits, des français dégradés ou encore de mauvais chrétiens. Mais petit à petit, cette image d'européens parfaitement adaptés à la vie sauvage qui vit avec ce qui l'entoure, de nature aventureuse aussi, va se mêler dans l'imaginaire avec celle du canadien français. C'est pourquoi l'identité des canadiens français va être fortement liée aux chasseurs des bois dont l'activité qui était devenue un véritable art de vivre et aussi un savoir-faire va se transmettre de génération en génération. Le plus célèbre des chasseurs des bois était Étienne Brûlé mais lui, c'était vraiment une tête brûlée pour le coup parce qu'il a été jusqu'à s'installer complètement avec des hurons, se lier avec eux, prendre des femmes, s'habiller comme eux. Il va trahir Champlain et résultat, il a fini assassiné et mangé par les Indiens. Par contre, il a été le découvreur européen de plusieurs grands lacs, de plusieurs régions, dont probablement le Michigan, ce qui montre à quel point les chasseurs des bois français ont été utiles dans l'exploration du Nouveau Monde, même si leur rôle est bien souvent négligé. Il y a pas mal de rosebif qui se sont attribués la découverte de terre qui avait déjà été parcourue par les chasseurs des bois sans qu'ils les aient spécialement cartographiés. Je conclurai cet épisode en insistant sur le fait que malgré l'interdiction de leur activité, qui sera renouvelée plus tard d'ailleurs, et malgré la mauvaise image dont ils jouissaient, les coureurs des bois ont été parfaitement utiles à la colonie et à la société. Premièrement, parce qu'ils participaient à son enrichissement et à son développement économique, parce qu'ils ont fait office d'explorateur du Nouveau Monde, en tout cas, sa partie nord, parce qu'ils ont été d'excellents interprètes, mais aussi parce qu'ils ont permis de tisser des liens amicaux, solides et commerciaux avec les Amérindiens. Et c'est là où je reviens à ce que je disais au début, parce que c'est toujours bon de le rappeler, dans le Nouveau Monde, les Français ont toujours été les alliés, les amis des Indiens contre les Anglais qui, eux, se contentaient purement et simplement de les massacrer. C'est pourquoi, pendant la guerre de 7 ans, quasiment toutes les tribus amérindiennes étaient alliées à la France qui les respectait contre ces gros bourrins d'anglo-saxons. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et incontestablement, dans cette histoire, l'épopée des coureurs des bois y a largement contribué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada